Les spéciales de l'info sur Sensation Spéciales de l'info sur Radio Sensation, César Molina, vous êtes représentant des Yvelines du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration pour le GNI. Bonjour. C'est exact et bonjour. Alors depuis deux ans, vous informez les restaurateurs sur les différents protocoles sanitaires et décisions du gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid en France. Quel est le rôle du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration au quotidien ? Le rôle, c'est surtout de conseiller effectivement les restaurateurs, de les aiguiller, de leur donner des informations et puis de les aider dans cette période qui a été très, très difficile. Aussi bien moralement que par des informations précises et concrètes. Et quelles ont été les conséquences pour le chiffre d'affaires des restaurateurs lors des différents confinements et couvre-feu ? Ça a été des conséquences souvent catastrophiques. Il y a des pertes de l'ordre de 60-70% du chiffre d'affaires. Des restaurateurs qui ont carrément fermé parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter ou leur manière de faire ne correspondait pas au clic en collecte ou à la partie livraison. Il y a des restaurateurs effectivement qui ont réussi à s'en sortir en mettant en place des livraisons à domicile par différentes plateformes, qui ont réussi à faire 20 à 30% du chiffre d'affaires de ce qu'ils faisaient auparavant. Mais les conséquences ont été dramatiques pour beaucoup, beaucoup de restaurateurs. Et certains ont pu proposer de la vente en clic en collecte par exemple. L'opinion publique a d'ailleurs très bien accueilli cette initiative. Malgré tout, est-ce que le clic en collecte a permis de réparer les pots cassés ? Non, ça a permis de se maintenir. Ça a permis de traverser une période qui a été très, très difficile. Ça a permis aussi pour certains restaurateurs, lorsqu'on a rouvert, de conserver les clics en collecte qui n'existaient pas auparavant et de retrouver petit à petit un chiffre d'affaires correct. Mais ceci dit, il y a eu beaucoup de dégâts quand même. Alors aujourd'hui, de nombreux restaurateurs déplorent justement un chiffre d'affaires manquant. Les aides sont là, mais il s'agit souvent d'un prêt garanti par l'État. C'est ça. Cet argent, il faudra donc le rembourser dans quelques années. Que pensez-vous des différentes aides de l'État établies par l'État ? Est-ce que ce sont des réponses efficaces pour les restaurateurs, selon vous, que ce soit aujourd'hui, mais aussi dans le temps ? Alors, elles ont été des réponses qui ont été effectivement intéressantes et qui ont été formidables à un moment donné, qui ont aidé beaucoup de restaurateurs. Ceci dit, là, on se retrouve dans une période où on doit commencer les remboursements. Ces remboursements, aujourd'hui, les chiffres d'affaires n'y sont pas encore et on en est très loin. Le problème, c'est que si on doit commencer à rembourser les aides de l'État, actuellement, ça va poser beaucoup de problèmes. Et si on les reporte, actuellement, ce sont des conséquences qui sont négatives par rapport au fait que les banques vont mettre les restaurateurs dans un état, je dirais, entre guillemets, de cessation de paiement. Donc, on ne pourra pas demander des prêts, on ne pourra pas avoir des aides complémentaires. Donc, c'est une période un peu compliquée où là, il faut se battre pour reporter les choses sans que cela ait des conséquences. C'est une situation difficile. Après, c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais vécu. Donc, le gouvernement aussi, parfois, marchait à tâtons dans les décisions, dans les protocoles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, par exemple, pour les restaurateurs ? Il y a toujours des choses qui peuvent être mieux faites, mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'était déjà bien. Ils ont fait des choses qui étaient considérables d'ambiance. Les GNI, effectivement, s'est beaucoup battu pour avoir ces aides. Et aujourd'hui, ils se battent pour que ces aides puissent éventuellement être prolongées dans le temps pour les remboursements, sans que cela ait des conséquences négatives pour les restaurateurs. Alors, les bailleurs avaient également la possibilité d'étaler les loyers, de les reporter ou d'y renoncer, afin d'aider les restaurateurs à surmonter la crise sanitaire. Est-ce que, dans les faits, cette mesure a été largement appliquée ? Ou est-ce que, finalement, les bailleurs se sont dit que ce n'était pas trop notre problème, donc on va laisser comme ça ? Je dirais oui et non. Il y a eu un peu de tout. Au niveau de la ville de Versailles, par exemple, le maire de Versailles a décidé que tous les commerces qui appartenaient à la ville ou qui étaient gérés par la ville, lui, pendant toute cette période-là, il a fait une exonération des loyers, ce qui était absolument formidable. Moi, j'ai contacté nos bailleurs, qui sont des fonds d'investissement. Donc, on a réussi à avoir trois mois des loyers exonérés, parce que c'était une période où ils pouvaient défiscaliser. Mais après, ils nous ont dit, bon, vous avez trois mois, c'était déjà une exception. Mais après, par contre, il a fallu continuer à payer le loyer, alors qu'on était fermés. Donc, les PGE ont servi surtout à payer les loyers et à payer les charges qu'on n'aurait pas pu faire si ça n'avait pas été le cas. Et là, aujourd'hui, finalement, avec, on peut le dire, une réouverture vraiment totale, complète, on n'a plus besoin des masques, on n'a plus besoin du pass vaccinal, etc. Les consommateurs, on a l'impression qu'ils sont encore aussi un petit peu timides à revenir dans les restaurants. Le Covid continue, les cas peuvent augmenter, rebaisser. On parle même d'une sixième vague. Alors, comment peuvent faire les restaurateurs, justement, dans ces moments-là où ils sont dans une incertitude totale ? C'est un peu une période compliquée. Bon, si on a la chance d'avoir des terrasses, que l'étang s'y prête et que les gens peuvent déjeuner et venir à l'extérieur, ça faciliterait les choses. Mais tous les restaurants n'ont pas les terrasses. Et les restaurateurs, justement, ont régulièrement pris la parole lors de la crise sanitaire. Inquiétudes, incertitudes, chiffres d'affaires inexistants, ce sont les thématiques qui revenaient le plus souvent. On a aussi la timidité des consommateurs. Comment les restaurateurs, au sein de la GNI, ont été écoutés, accueillis et accompagnés ? On a été accompagnés et conseillés, surtout au niveau des mesures, de comment on pouvait les savoir, comment on pouvait les obtenir, comment on pouvait les demander. Il y a eu des mesures, effectivement, qui ont été faites par le Conseil général aussi, en même temps, par différents organismes. Et ça, sans les conseils de la GNI, on aurait plus difficilement y avoir accès. Et alors, vous avez publié une liste de recommandations pour le prochain ou la prochaine chef de l'État. Quelles sont vos recommandations en ce qui concerne les conséquences du Covid-19 sur les restaurateurs ? Les conséquences du Covid-19 pour les restaurateurs, ça a été multiple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des emplois, effectivement. Au niveau d'une prise de conscience des employés, où ils se sont rendu compte que dans la restauration, il y avait des contraintes, aussi bien sur les jours fériés que sur les horaires de coupure et que sur les salaires. Donc, ça a obligé les restaurateurs, en général, à modifier les horaires de travail, à ne plus faire des horaires de coupure, à avoir deux équipes, souvent, à augmenter les salaires. Et à ce moment où tous les prix des denrées sont en train d'augmenter aussi, il est vrai que c'est une période particulièrement difficile pour les restaurateurs. Alors voilà, justement, vous venez de l'évoquer, le prix des produits augmente également. Donc, ça peut forcer aussi certains restaurateurs à augmenter le prix sur la carte. Dans une période où, finalement, venir au restaurant, ça devient un luxe. Est-ce que ce n'est pas aussi presque une deuxième mise à mort des restaurateurs ? Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'à un moment donné, les restaurateurs ne vont pas avoir le choix. J'ai été arrangé la semaine dernière, les prix du poisson ont pris 2 ou 3 euros, les prix des viandes, pareil. J'ai voyé un fournisseur italien qui me disait, par exemple, le fromage qu'on utilise pour les pizzas et fior di latte, qui est un très bon fromage. Il m'a dit, attention, il y aura une augmentation au mois d'avril et il y aura une deuxième augmentation au mois de mai. Déjà prévu, ils ont été prévenus par l'Italie. Donc, tout va être un peu comme ça, tout va augmenter. Au niveau des vins, c'est pareil, tous les viticulteurs et puis les fournisseurs de vins, nous ont prévenu que ça va prendre entre 20 et 30 %. C'est énorme. Merci beaucoup, César Molina, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le représentant des Yvelines du Groupement National des Indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Merci. Mais j'avoue que tous les gens à qui on a fait appel pendant la Covid, ils ont tous été présents. J'ai contacté, par exemple, j'ai envoyé un courrier à M. Edi Béchère, la députée des Yvelines, qui m'a répondu. J'ai contacté d'autres personnes aussi en même temps au niveau politique, les maires de Versailles. Tous les gens à qui on a fait appel ont répondu présents. Et ça, c'était important aussi. Justement, c'est toujours important de se sentir, écouter et accompagner. Au niveau des terrasses, ils nous ont fait effectivement une gratuité des terrasses pendant cette période-là. Ça a été quand même une aide et on a été pris en charge. On espère que l'écoute continuera. Merci beaucoup, César Molina, d'avoir été avec nous sur Sensation.